Comment un projet destiné à démontrer les prouesses du nucléaire français est-il devenu un désastre franco-britannique ? C'est l'histoire d'Inkley.c. Il s'agit tout simplement du projet de centrale nucléaire le plus cher au monde et aussi l'un des plus controversés. Depuis 12 ans, il ternit l'image de la France sur la scène internationale et remet sérieusement en question sa capacité à construire des EPR de troisième génération. Pourtant, comme vous allez le découvrir, Inkley.c pourrait bien représenter l'avenir énergétique de l'Europe. Nous vous proposons une visite de cette centrale largement controversée. Mais avant, si vous aimez la chaîne, abonnez-vous et mettez un like. C'est parti ! Le 11 mars 2011, le monde entier assiste en direct à la fusion des réacteurs nucléaires de Fukushima au Japon. Déjà mal perçu par l'opinion publique, le nucléaire voit encore davantage sa réputation se détériorer. Pourtant, quelques mois plus tard, lors d'une rencontre entre Nicolas Sarkozy et David Cameron, l'impensable se produit. Les deux dirigeants annoncent le projet de création d'une nouvelle centrale nucléaire Inkley.c. Pour EDF, 2012 promet d'être un excellent millésime car Inkley.c permettra de tester la toute nouvelle technologie des EPR de troisième génération. Côté britannique, David Cameron voit ce projet comme une planche de salut. Les centrales du pays étant déjà en fin de vie, le Royaume-Uni risquait un blackout énergétique dès le début des années 2020. L'idée de construire une troisième centrale sur le site d'Inkley remonte aux années 1980. Cependant, face à l'opposition de la population, les différents gouvernements britanniques ont repoussé la décision, se passant cette patate chaude jusqu'à David Cameron. Il faut dire qu'avec les accidents de Tchernobyl en 1986, puis de Fukushima, personne ne souhaite vivre à proximité d'une centrale nucléaire. De plus, le fait que les deux réacteurs EPR prévus pour Inkley.c soient des prototypes n'arrangeaient rien. Il y a aussi la question du traitement des déchets radioactifs, qui reste non résolue au moment où nous préparons cette vidéo. Sans oublier la question qui fâche, qui va payer pour cela ? Avec un coût de 18 milliards de livres sterling, Inkley.c était déjà décrié pour son coût astronomique. De plus, la Grande-Bretagne est connue pour ses projets nucléaires coûteux et rarement rentables. Par ailleurs, de l'autre côté du Rhin, l'Allemagne a fait un an plus tôt le choix inverse, fermer toutes ses centrales pour se tourner vers des énergies vertes. Inkley.c s'annonçait déjà risqué avant même la pose de la première pierre. Mais avant d'aller plus loin, examinons la fiche technique du projet. Inkley.c est un projet de centrale nucléaire installée près de Bridgewater en Angleterre. On estime que, lorsqu'elle sera opérationnelle, elle couvrira 7 à 9 % des besoins énergétiques du Royaume-Uni. Environ 5 millions de foyers bénéficieront de son électricité décarbonée et elle offrira un emploi permanent à 900 personnes. Pendant la construction, elle devrait créer 25 000 emplois directs. Le calendrier initial du projet prévoyait d'injecter ses premiers mégawatts dans le réseau électrique d'ici 2025. Retenez bien cette date, elle nous intéressera plus tard. Voici ce que prévoit le cahier des charges du projet. L'ajout de deux réacteurs de type EPR de nouvelle génération à proximité des deux autres centrales d'Inkley. Huit générateurs de vapeur de 520 tonnes chacun. Une puissance nette de 1650 mW par réacteur. Et une durée de fonctionnement de 60 ans. Cette construction, ce sont les énergéticiens français EDF et le chinois China General Nuclear Power Corporation qui sont chargés de donner vie au projet. Le budget total estimé au début du projet était de 18 milliards de livres sterling. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les EPR 2 sont encore récents, ce qui rend difficile la maîtrise des coûts. Et la précipitation générale n'a pas aidé. Ok. Maintenant que vous savez ce qu'est Inkley.c et à quel point le projet a mal démarré, vous vous demandez sûrement s'il est déjà terminé. Vous allez être déçus. EDF doit apprendre à tenir ses coûts et son calendrier. Cette punchline vient du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Dans les tribunes du Monde, le 5 mars 2024, il a exprimé son agacement face au retard chronique d'EDF. Il faut dire que depuis quelques années, EDF livre toujours ses projets en retard et les coûts finaux sont toujours largement au-dessus des prévisions initiales. En France, nous pouvons le constater sur la centrale nucléaire de Flamanville. 12 ans de retard pour des surcoûts estimés à 470% du budget initial. En Angleterre, Inklé.c n'échappe pas à ce désastre non plus. EDF a annoncé l'arrêt des travaux en 2015. Plusieurs raisons ont motivé cette décision. Tout d'abord la question cruciale du financement. Qui va payer les 13 milliards de livres sterling nécessaires au projet ? Clairement pas le gouvernement britannique. Un montage financier est alors organisé entre trois acteurs. Areva qui devait injecter 10% du capital nécessaire. EDF qui tournait autour des 40%. China General Nuclear qui devait couvrir le reste. Sauf qu'entre-temps, Areva multiplie les projets désastreux tels que l'achat de la société canadienne Uramine ou la décision suicidaire de construire un EPR de troisième génération seul en Finlande. En conséquence, la société se retrouve au bord du gouffre et EDF doit intervenir pour la secourir et l'absorber. Seulement cela pose un problème de taille. Avec plus de 50% du capital de Inklé.c, EDF se voit qu'en train de consolider sa filiale britannique. Et ce n'est pas vraiment dans ses plans. Comme si ça ne suffisait pas, les doutes planant sur la rentabilité du projet persistent. Ainsi, Lord Howell of Guildford, ministre britannique chargé de l'énergie, a déclaré devant le Parlement 2015 Et il n'est pas le seul à douter de la viabilité du projet. Plusieurs hauts fonctionnaires britanniques n'y croient pas. Même au sein d'EDF, les employés sont sceptiques face à ce projet. Aucun des représentants du personnel n'a voté pour valider le projet. Mais l'État français l'a fait passer en force. En 2016, le numéro 2 du groupe, Thomas Piquemal, quitte le navire en dénonçant le projet. Selon lui, pour que la centrale devienne rentable, il faudrait que son électricité soit vendue à un prix d'au moins 116 euros par mégawatt-heure. Cependant, le prix de gros de l'électricité en 2016 était d'environ 40 euros par mégawatt-heure en France et en Allemagne. Ultime clou dans le cercueil, la Commission européenne n'a donné son aval pour le montage financier qu'en 2016. Malgré toutes les difficultés, le ministre français de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, et le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, ont maintenu le cap sur le projet. Ce n'est qu'en 2018 que le chantier a finalement démarré avec le coulage du premier béton pour le réacteur numéro 1. Allez, c'est le moment où l'on s'attend à un dénouement heureux, un happy ending. Mais non, ce n'est pas le cas. Moins de deux ans après le début du chantier, deux événements majeurs ont bouleversé l'Europe. Le Brexit en 2020 et la pandémie de Covid-19 qui en tous deux ralentit le projet et fait exploser les coûts. Maintenant, faisons un saut dans le temps et arrivant en 2024. Vous vous souvenez, 2024, un an avant le début de la production d'électricité. Les premiers mégawatts des deux réacteurs EPR de troisième génération, d'Inclé-Porsé, sont encore loin d'être visibles. En janvier 2024, EDF a annoncé un nouveau retard attribué à l'absence de ressources et de compétences pour le montage électro-mécanique dans l'industrie nucléaire britannique. C'est exactement la même raison qui avait été avancée pour justifier le retard abyssal de la construction de l'EPR de Flamanville. Certains feront la remarque que la faute revient à EDF qui a lancé le projet sans avoir finalisé la conception des centrales. Quoi qu'il en soit, cette étape aurait dû prendre 28 mois mais elle en nécessitera 5 en 2, sans un surplus de 2 ans. Oubliez la mise en service prévue pour 2025, le nouveau calendrier prévoit une mise en service entre 2029 et 2031 pour l'unité 1. Pour l'unité 2, il faudra être encore plus patient. En termes de coûts, le budget initial de 18 milliards de livres sterling a été largement dépassé. Désormais, EDF estime que le coût prévisionnel oscillera entre 31 et 34 milliards de livres sterling. Ce projet est tout simplement catastrophique pour l'image de championne du nucléaire que la France avait dans le monde. Car d'autres sociétés non européennes, asiatiques et américaines, lorgnent sur le marché européen. Et ça se fait ressentir en République tchèque. Lorsque le président de la République française s'est rendu pour défendre la candidature d'EDF à la construction d'un réacteur dans le pays, la queue a été plutôt froid. « Nous sommes intéressés par le prix le plus bas possible et les garanties les plus élevées possibles que la centrale sera construite dans les délais », a déclaré Joseph Sikela, ministre tchèque de l'industrie et du commerce. La Pologne a, quant à elle, définitivement tourné le dos à EDF pour son programme nucléaire. À la place, elle a opté pour l'américain Westinghouse. La Bulgarie suit un scénario similaire. Si personne n'en veut, que cela coûte une fortune et que l'incertitude plane sur la rentabilité future de la centrale, pourquoi EDF et le gouvernement britannique s'entêtent à construire Inclé.c ? C'est une question de survie pour les deux camps. EDF a besoin de construire Inclé.c pour retrouver son expertise dans la réalisation de grands projets nucléaires. De son côté, le gouvernement britannique n'a pas de plan B pour répondre rapidement aux besoins énergétiques de sa population. Bien sûr, il existe des sources d'énergie alternatives comme l'éolien et le solaire, mais leur fiabilité est souvent jugée insuffisante. Donc, même si la gestion du projet est catastrophique et que son coût a doublé depuis le début, Inclé.c est perçu comme une solution qui améliorera la vie des Britanniques et renforcera la position de la France en tant que géant et leader dans le domaine nucléaire. Si vous souhaitez découvrir d'autres mégaprojets dans le domaine des énergies renouvelables, nous avons réalisé une vidéo sur le barrage de Nashtigal. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime. A bientôt !